Salut tout le monde, c'est Ato, bienvenue dans cette nouvelle aventure qui débute sur la chaîne. Alors, intro importante, je le dis, pour le live et pour la VOD, Dirge of Cerberus... Durge ! Dirge of Cerberus Final Fantasy VII, c'est pas un excellent jeu. Ok, c'est un jeu qui est cool, c'est un jeu qui est apprécié par plein de gens, c'est un jeu qui est détesté aussi par plein de gens, mais dans l'idée, on est comme pour Drakengard 3, sur une formule de gameplay qui est somme toute assez simple et simpliste par moments, et puis, clairement, de tout ce que j'ai pu lire de la critique, le projet était de faire une espèce de jeu d'action Final Fantasy, c'était un petit peu les ébauches de plein de choses qui sont arrivées plus tard dans des jeux de la saga et de la licence, mais en tout cas, ce qui est sûr, c'est qu'au moment où ça arrivait dans ce jeu-là, il y avait encore des petits ajustements à faire, mais c'est un jeu qui est intéressant pour plusieurs raisons. La première, c'est qu'il y a évidemment l'univers étendu de Final Fantasy VII, à savoir un jeu qui se situe donc 3 ans après FF7, 1 an après Adventure Run, donc le film FF7, et au-delà de ça, ce qu'il faut voir aussi, c'est qu'on est ici sur un projet qui va faire intervenir des personnages, va faire intervenir potentiellement des soldats, des machins et tout ça, qui vont être évoqués, on va dire ça comme ça, dans le prochain DLC, dans le DLC de Final Fantasy VII Remake qui s'appelle Intergrade, et donc pour être à jour pour le DLC, je me suis dit, autant se mettre à jour sur ce fameux Dorge of Cerberus que je n'ai jamais fait et que je voulais absolument découvrir, et donc on va pouvoir le découvrir ensemble. Le format de ce Let's Play, c'est comme pour Dracan Guard 3, quelque chose de condensé, quelque chose qui en VOD sera à suivre, un petit peu comme une petite série, si vous voulez, avec justement, ben voilà, beaucoup d'emphase sur le montage, pour enlever tous les moments un petit peu longs, et pour mettre en avant le scénario et le moment de gameplay fort, mais sans non plus tomber dans juste l'enchaînement de cinématiques, un équilibre que j'essaie de trouver, qui je l'espère fonctionnera. Attention, je vois que la cinématique d'intro se lance, on va la découvrir ensemble, c'est parti. Sous-titrage ST' 501 C'est parti. C'est parti. C'est parti. Sous-titrage ST' 501 C'est parti. 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 Sous-titrage Société Radio-Canada What the heck was that? Sous-titrage Société Radio-Canada Get in there! Move it! C'est trop drôle. C'est trop drôle. En vrai, j'ai le moment moi qui est en mode... Ah ! Putain ! Ça n'a aucun sens. Oh, toutes les poses et tout en mode. Genre, ouais, t'as vu ? T'as vu, je suis badass. T'as vu, franchement, je suis pas badass. Non, mais là, regarde, je suis pas trop dark. Genre, ouais. C'est incroyable. Alors, côté contexte, il y a des choses à raconter, par contre, c'est important. Donc, on suit effectivement Vincent Valentine, qui connaît Yuffie, évidemment. La scène qu'on a vue il y a trois ans, c'était une scène d'FF7. Et donc, ce jeu se passe trois ans après FF7. Je le redis, un an après Advanced Children. Et donc, l'idée, c'est qu'effectivement, on va suivre ce Vincent Valentine qui, eh bien, va défendre cette ville qui se fait attaquer. Et là, oh, attends, mais il se passe des choses. Pourquoi il y a line, d'un coup ? Ok. Voilà. Le gameplay ressemble à ça. Ah, alors, on me... Attends, attends, attends. On n'est pas à Midgar, on est à Calme. Vous dites, ah oui, mince. Ok. Et merci Vince, du coup, et merci à Poulpe is the Poulpe, qui se sont venus à la chaîne durant la petite ciné. J'annonce la couleur. Ce jeu, c'est vraiment Square Enix qui s'est dit, ce qu'on va faire, c'est un petit jeu d'action. Comme ça, au moins, ça permettra un petit peu, voilà, aux Japonais de voir le gabarit un petit peu occidental du jeu d'action, histoire de les amener petit à petit à ce genre-là. C'est une interview qui dit ça, c'est pas moi. Et donc, l'idée, c'est vraiment ça. C'est-à-dire d'avoir un jeu d'action qui va avoir des éléments de RPG, qui va avoir l'enrobage FF7, si vous voulez, mais qui, derrière, eh bien, a, on va dire, un certain nombre de petites choses qui vont être assez rigolotes. Par exemple, tout se fait, donc, au stick droit. Il me semble qu'on peut jouer au clavier souris au jeu, vraiment, sur PS2. Et donc, tout l'enrobage de gameplay, c'est vraiment, bah, avancer dans des arènes un peu finies comme ça. Se balader dans les décors de FF7, en gros. Et puis, bah, voilà, se faire des séquences où tu vas faire à la fois des coups au corps à corps, mais aussi des patates avec le gun. Sachant que, quand tu fais des coups de poing comme ça, tu vas récupérer des munitions, de ce que je comprends. Donc, pas un gameplay qui, aujourd'hui, a très bien vieilli. Mais, par contre, derrière, bah, il a aussi, quand même, ces petits moments un peu épiques. Il y a des combats de boss. Il y a des choses qui vont nous faire sourire, sans doute. Enfin, voilà, il y aura des petits trucs comme ça. Allez, on va aller tranquillou. Donc, après, côté perso, par contre, ce qu'il faut se dire, c'est que le jeu est plutôt joli, par rapport à ce qui sortait sur PS2 à l'époque. Je sais que, j'ai vraiment cette espèce de souvenir ému de moi, lisant le magazine et me disant, « Oh là là, mais ça a l'air d'être le meilleur jeu de la Terre ! » Vous savez, avec la tête de Benzai. « Mais ça dépasse mon temps de monde ! » Genre, vraiment, ça, quoi. Et donc, là, on cherche le Rives, effectivement. Voici la carte du jeu. Alors, trouver Rives. Ok, jusque là, tout va bien. Alors, pour les gens qui demandent, effectivement, il est sorti en 2006. Et donc, cette mission qui nous est... Ah ! Non, mais non ! Ok, c'est merveilleux. Alors, je crois que Bob, il m'avait dit que, dans le jeu, il y avait une compétence qui était, genre, intestable. Faut que je regarde. On peut sauter dans ce jeu ? Oula ! C'est bien, ça ne rame pas du tout. Après, dans cette zone-là, je le savais que ça allait être compliqué. Après, si jamais il faut, j'ai de quoi améliorer le jeu. Je peux vous montrer un truc, si vous voulez. Alors, le 16 neuvième est entièrement artificiel et ça, on ne pourra pas le bouger. Mais si vous voulez, on peut faire des avant-après entre le jeu, la gueule qu'il avait avant et la gueule qu'il a aujourd'hui avec tout ce qu'on lui a mis dans la tronche. Démonstration. Ça, c'était avant, vous voyez. Donc, ça marche. C'est ok. D'ailleurs, c'est très fluide. C'est très agréable. Mais là, voilà. Nous, on peut affiner un petit peu le truc, quoi. Alors, découvrir une source de Mako. Marcher sur la source pour en absorber l'énergie. Une énergie Mako permet d'utiliser la matéria placée sur vos armes. Appuyez sur L1 pour activer la matéria. Alors, c'est-à-dire, matéria brasier. On obtient la matéria brasier. Pour attacher cette matéria à votre arme, sélectionnez l'option Modifier à partir du menu principal. Appuyez sur L1 lorsque votre arme est dégainée pour lancer une attaque magique. D'accord. Donc, on va sélectionner tout ça. Alors, ce n'est pas ici. Ça va être dans Modifier, j'imagine. Le Cerber qui est là. Donc, c'est la partie RPG, en fait. C'est-à-dire qu'en gros, sur chaque arme qu'on va obtenir, on va pouvoir utiliser des objets, des améliorations, des matériels. Ce qui a l'air intéressant, en vrai, comme système. Je trouve ça plutôt cool. Pour un jeu d'action, en tout cas, il y a moyen que ça fonctionne. On va voir. Alors, le patch 16 neuvième, pour répondre à Soulcar, n'est pas un patch qui étire l'image. L'image n'est pas étirée. C'est un patch qui ouvre la caméra et qui, sur certains jeux, fonctionne parce qu'en fait, ça dépend de comment sont chargés les objets. Généralement, le cône de vision va faire charger des objets. Et quand vous allez tourner la caméra, souvent avec une certaine vitesse qui est justement dépendante de ça, c'était le cas des vieux Medal of Honor, par exemple, sur PlayStation 1, en fait, les objets n'apparaissent que quand tu les regardes. Et donc, quand tu vas regarder plus loin que ça, c'est-à-dire quand tu vas augmenter le champ de vision, tu passes du 4 tiers au 16 neuvième sans déformer l'image, en fait, ça, c'est permis et c'est cool que lorsque les objets sont visibles et ne sont pas prétés. Et c'est le cas de ce jeu. Voilà. Il n'y a que les interfaces de jeu qui sont conservées en étiré. C'est pour ça que... Merde. C'est pour ça que le réticule est étiré, mais les modèles 3D et tout ce qui est visible dans le jeu ne l'est pas. C'est que le réticule qui est conservé à son gabarit initial. Alors, là, c'est bon, c'est OK. On a avancé, on fait ça. On utilise la carte-clé, évidemment. Une carte-clé ? Ah, et je ne l'ai pas. Il faut que j'aille la chercher. Alors, si je ne dis pas de conneries, la carte-clé, elle est à deux endroits. Soit elle est là. Ce n'est pas le cas. Ma vie ! Ma vie ! Je vais me taper un game over ! Attends. Potion. Putain ! C'est chaud ! En vrai, c'est chaud ! Alors, déjà, petite gruge intéressante. Le jeu vient de nous dire un truc important, là. Il vient de nous dire, « T'inquiète, tu peux mettre les potions au dernier moment. » Et quel réticule ! C'est vrai que, comme dit Poulpas, ce serait dur de manquer le réticule, là. Clairement, vu la taille qu'il fait, c'est chaud. Donc, j'imagine que c'est par là-bas. Voilà, la carte-clé, évidemment. Juste à côté de la porte. La base de la base. Ce n'est pas très grave. Ça va être chaud. Alors, on peut activer le Limit Break. Alors, ça, c'est quelque chose d'important qu'on avait déjà vu dans FF7. On peut activer ça et se transformer en bête Galien en utilisant un Limit Breaker. Le Limit Break n'est pas... Non, on est actif que pendant une durée limitée. Pour le désactiver vous-même, appuyez simultanément sur RT et LT. Ah, c'est un item, vous dites... Ah, oui, d'accord, ok, c'est un item que j'obtiens et je peux le claquer. D'accord, ok, très bien. Ah, oui, c'était pas RT et LT, c'était R1 et L1, mais oui, évidemment. J'ai lu de travers, bien vu. Et c'est parce que j'ai eu un petit coup de pression tout à l'heure quand on a lancé le live avec tous les bugs qu'on a eus, mais là, je pense que maintenant, ça ira mieux et ça va bien se passer. Mais sur le coup, j'ai un peu flippé, j'avoue. Et c'est horrible ! Mais c'est horrible, mais lâche-le ! Ah ! Ok, sauver la fillette, pas de problème. Easy. Attends, c'est moi ou le saut ? Ah, le saut ! Merde, du coup, je suis mort ! Mais non, mais le saut à la DMC était tellement parfait ! Ce fameux saut où tu peux tirer dans les airs et tu restais en l'air. Mais là, j'ai été perturbé. Alors, ajoutez les XP actuels à votre niveau total, c'est-à-dire ? Mais non, mais j'y vais, go ! Ah, mais genre, parce que j'ai... Attends, je viens de crever ! Mais donc, du coup, je conserve mon niveau et donc, je reprends la mission, j'imagine. Depuis le début, mais en conservant mon niveau. Mais ce jeu est fantastique ! Alors, où est l'ennemi ? D'accord. Il y a un ennemi qui me tire dessus, mais je le vois pas. Ah oui, mais attends, mais attends ! Mais attends, mais... Bah, ça va s'ouvrir, là ! Attends, dépêche-toi ! Mais déconne pas ! Mais je vais crever ! Je vais vraiment crever ! Il me reste une seconde ! J'ai raté ma vie ? Non, c'est bon. Que de tension ! Le mec, il lui a fait le geste ! En mode, allez, vas-y, dégage, sale môme ! Ah, ce chrono de toutes les tensions, terrible ! Non, mais ce qui est bien, c'est que là, le jeu nous pose les bases. C'est comme Drakengard 3, en fait. Je pense que si vous survivez à la première VOD, finalement, vous survivez à toutes. Alors, la carte clé qui nous a indiqué, ici. Très bien, donc c'est tout droit. On va y aller, et on va avancer. Alors, moi, mon but, c'est de rocher, hein. Clairement, je vous le dis, on va découvrir le jeu pour de vrai. Mais après, je ne suis pas là pour faire le 100%. Je suis là pour qu'on découvre l'histoire ensemble, et qu'on y prenne du plaisir, et qu'on voit, enfin, ce qu'il nous manque, comme bout de scénario, pour comprendre le dernier trailer, évidemment, et le prochain DLC, donc Intergrade. De FF7, je dis prochain DLC. Peut-être qu'au moment où vous regardez cette aventure, eh bien, peut-être que vous aurez juste la connaissance de tout ce qui s'est passé dans ce fameux DLC. Mais nous, on ne sait pas encore. Game over. Non. Par contre, il faut que je me soigne absolument. Ok. La mecalibélule. Attends, on dirait un boss de Godzilla, quoi. Alors, je vais mettre ça tout de suite. Vite, on va dans les objets. Très bien. Ensuite, allez. Potion plus. De toute façon, on est là pour ça. Où est-il ? En vrai, c'est épique. Ah. Alors, ça ne sert pas à grand-chose ce que je suis en train de faire. Est-ce qu'il y a éventuellement une parade ou un truc de ce style-là à faire ? Ouh là, ça rame un petit peu là. Mais c'est bon, tout va bien. On va essayer peut-être d'ouvrir les objets. Est-ce qu'il n'y a pas des trucs à choper dans les cargos ici ? Alors, je vois qu'il y a des potions jusque-là. Tout va bien. Potions aussi. D'accord. Alors, est-ce qu'on n'aurait pas... Attends, attends, attends. Oui, là, il y a des choses à faire. Alors, par contre, ce que je dois faire, j'imagine aussi, c'est lancer la matéria. Alors, on va vite aller chercher ça avec ce spot. Voilà. Où est-il ? Il est là. Ouh là, merde. Merde, 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 merde. Alors ça, je pense que ce n'est pas prévu dans le jeu. Le ralenti, mais ça faisait un très bel effet. On va corriger ça à la prochaine séquence de gameplay, je vous rassure. Non, je n'arrive pas à viser. Il a de la vie en plus. Alors, attendez, ce qu'on va faire, c'est qu'on va faire ça, vous allez voir. En attendant, voilà. Comme ça, on va au moins récupérer la fluidité. Je vais régler ça après. C'est les petits ajustements de la PS2 Pro, évidemment. Ce n'est pas très grave. Oula. Et là, c'est le drame. Ok, je suis passé en mode fluidité de la PS2 Pro. Et là, il va falloir tanker. Attention. Bon, ça va, les caisses, elles marchent très bien. Alors, ce que vous avez dit sur le chat de manière unanime, c'est qu'en fait, c'est mon viseur le problème. Pourquoi ? Parce que j'ai un canon qui n'est pas le canon qui permet de viser loin. Ah, mais non, mais c'est parce que je ne suis pas avec la bonne arme, je suis avec l'arme 2, là. Et oui, c'était ça le problème, donc là, c'est bon. Ok, alors où est-il ? Voilà, là, j'ai le canon long et on peut s'amuser. Allez, j'envoie la max avec la matéria. Une barre de vie enlevée. Une barre de vie enlevée. Vincent Valentine. Nous avons trouvé ça. Est-ce que c'est le premier ? Oui. Et c'est ainsi que nous nous retrouvâmes dans Silent Hill. En vrai, franchement, je trouve que le style du perso est trop, trop classe, quoi. Vraiment, le Vincent, ils l'ont super bien fait. Même la cape et tout, elle marche très, très bien. La gestion de la lumière sur la cape, elle est ouf. Le gun, il est très cool aussi. Enfin, non, il y a vraiment une belle aura sur le jeu. C'est juste qu'après, derrière, voilà, côté gameplay, malheureusement, DMC3 est sorti un an avant. Ça pique un peu. Alors, canon court. Donc là, j'imagine que ça va vraiment être très utile pour ce genre de zone-là. Alors, ce qu'il faut que je vérifie, c'est comment est-ce qu'on fait pour passer d'une arme à l'autre. Donc, c'est L2 pour changer d'arme. Donc, ce qu'on va faire, c'est qu'on va faire une arme adaptée pour le combat au corps à corps, entre guillemets, et une arme adaptée pour le combat en mode très près. La matéria brasil, elle est toujours là. Bon, on va garder ça comme ça. Donc là, j'ai le canon court. On va voir ce que ça donne. Ceci dit, attendez, attendez, parce qu'encore un autre truc, c'est que le canon long, je vais très peu m'en servir. Donc, en fait, j'ai plus intérêt à garder la hausse de sniper ici et la matéria sur celui qui est court par rapport à celui qui est long. On va voir ça. On me dit de fouiller un petit peu pour trouver des objets. D'accord, ok, très bien. On va faire ça. On va voir ça. Mais qui peut bien être ce Vice ? On se pose la question. Le son du jeu est-il trop fort, s'il vous plaît ? Ah, merde. Aïe, il m'a fait mal. Eh ben ? Merci Xenis, merci beaucoup. Merci Xenis, merci beaucoup. Je suis Azul, on se rencontre de nouveau. Qu'est-ce qui s'est passé ? Vincent Valentine. Est-ce que vous êtes bien ? Rive. Bienvenue à toi de nouveau. C'est pas très intéressant. C'est pas très intéressant. J'ai pris un temps pour décider quel costume que je vais faire pour aujourd'hui. Mais c'est suffisant de parler. Qui sont ces soldats qui s'est passé ? Je ne sais pas. Un grand qui s'appelle Azul. Azul ? C'est un serulean ? C'est un serulean ? C'est juste que ça se signifie... Non, c'est un serulean. C'est un serulean des guerres ? Je ne sais pas, mais c'est une sorte que ça. C'est un serulean de la base ? C'est un serulean de la base ? Vincent. Reeve. Je ne sais pas ce que vous êtes en train de faire. Mais je ne veux absolument pas partie de ça. Mais... Vous avez battu avec nous trois ans. Nous avons besoin de votre aide une fois plus ! Réve. Ha-ha ! C'était une bonne chose ! Je n'étais jamais bien à combiner. L'heureusement, je suis venu avec le Réve. Tu n'es vraiment pas un bon bloc, est-ce Vincent ? Ah, vous n'êtes pas un bon bloc, mais vous allez toujours passer à la fin. Ha-ha ! All right. Qu'est-ce que tu veux que je fais ? Let's run those lads out of town ! I'll leave the method up to you. When you've tidied things up ! Meet me at the square, in front of the East Church. Ah, évidemment, le petit retour de Keiji, ça, on s'en doutait. Et donc là, fin de boss, c'est OK. Maintenant, vers quoi est-ce qu'on va... Ouh là, attention ! Deux et demi, deux et demi, deux et demi... Alors, en arme 3... En arme 3, on a Griffon. Une mitraillette qui a été conçue pour offrir une cadence de tir plus élevée que la moyenne. Qui peut profiter du canon... Je n'arrive plus à parler. Qui peut profiter du canon standard, mais aussi du canon long. Peut-être qu'on va lui donner le canon long. Avec la hausse de sniper, évidemment. Et aussi, si on le souhaite, le soutien Cerber. Un accessoire qui augmente légèrement la défense. Ah ! Voilà qui est intéressant. Donc là, j'ai une mitrailleuse de ouf. On a dit qu'on pouvait changer d'arme. Avec quelle touche ? Je ne l'ai plus. Avec la gâchette. Voilà, c'est ça. On passe de l'une à l'autre facilement. Les munitions ne sont pas communes. Attention, on était avec un flingue et là, on est avec une mitrailleuse. Ce n'est pas la même chose. Ce que je voulais vous dire aussi, effectivement, c'est que... Oui, Vincent Valentine est un perso qu'on pouvait ne pas découvrir dans FF7. C'est un perso bonus. Et à l'époque, j'avais acheté le guide de Player One. C'est assez vieux. Quand j'avais fait FF7 tout court, quoi. Et vraiment, c'était mon premier très gros RPG d'envergure. J'avais surkiffé vraiment un très, très, très gros souvenir sur FF7. J'avais adoré. Je l'avais fait en Platinum à l'époque. Il y avait la démo de FF8 dedans. J'étais comme un dingue. Et en fait, ouais, c'est là que je vois un perso. Et je me dis, attends, c'est qui ? Vincent Valentine. Et genre, il avait trop fascinant, quoi. Genre, vraiment, oh, putain, le car design de ouf et tout. Mais comment je fais pour passer à côté de ça ? Et donc après, bah... Retour à Nibelheim, je crois que c'est là-bas. Et donc, tu tombes sur le perso, c'est où. Je crois qu'il y avait un truc à faire à Nibelheim pour après avoir Vincent Valentine, je sais plus exactement. Mais en tout cas, ouais, c'était un gros, gros moment et c'était assez marrant. Et ouais, c'était quelque chose à découvrir à FF7 à l'époque, hein. Surtout étant jeune. Merci Mugen Squall, merci beaucoup. C'est énervé, ça y est. Alors moi, ce qui me surprend beaucoup, c'est qu'on n'a pas de petit hommage de bande-son. Donc là, c'est la fameuse mitrailleuse. Il n'a pas l'air de faire masse de dégâts non plus. Peu importe où je suis, c'est pas le feu. Alors, est-ce que je peux taper directement, sinon ? Alors, je peux. Waouh, waouh, attention, calme-toi. Oh là, oh là, oh là. Ah mince, j'ai plus de potions. Mais comment c'est possible ? Alors, attends. Calme-toi, calme-toi. Alors, ce que je peux faire éventuellement, c'est changer d'arme dans ce cas-là. C'était celle-là qu'il me fallait. Voilà, ça c'était très très mal. Avec le matériel à brasier. Voilà. Ok, esquive. En vrai, ça va, ça se joue un peu quand même. Donc lui, c'est plus je suis prêt et plus je fais de dégâts. Donc, plutôt ok. Ah merde, ça y est, j'ai plus d'armes. Alors, il va falloir qu'on démerde avec ça. Est-ce que pour tous les trucs que je suis prêt, plus je fais de dégâts ? J'en ai pas l'impression. Parfait. Allez. Attends, qu'est-ce que c'est que ça ? Ah, balle de mitraillette, parfait. Et j'ai l'impression que la meilleure arme sera le corps à corps en fait sur ces combats. On va tenter quelque chose. Attendez, je vais essayer ça. Ah oui, ça fait mal de ouf. Y'a pas un combo à un fini à faire ? Ça a l'air cramé. Oh, le gameplay. Oh, je me revois faire les combats de boss de Drakengarde. Là, ça y est. Avec le server qu'on a vu mille fois dans le jeu, tout ça. Détends-toi, détends-toi. Allez, c'est fini. Au revoir, mes calibellules. Oula, ça explose. Oh, la queue de phoenix. C'est méga oui, ça. Voilà. La disparition était parfaite. P penalisait. C'est arrivé. Allez, discap Public Radio et projecté. Il s'amén observe trop à l'unider interrogeant. L'unider où on le poste a la aceite nicest, c'est fini dans la même personne. ... 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